Bonjour chez vous, merci d'être à votre magazine Midi, chez nous, c'est vendredi, vous êtes heureux, soulagés, l'amorce du week-end est sûrement pour certains largement entamée, mais cela dit, vous êtes restés fidèles à ce rendez-vous, merci. Vendredi signe la rubrique, déjà maintenant vous le savez, une surprise pour vous. Je ne vous dis même pas son surnom, parce que son surnom et son nom se confondent aujourd'hui. Cela dit, nous avons également, c'est bon à savoir, M. Achille et Oumant, et nous allons parler de la dépendance affective. Voilà, nos invités, ils sont nombreux, les activités reprennent, ils cogitent des événements pour ce week-end et les semaines à venir également. Ils vont s'adresser à vous, ce sera pour tout à l'heure. Alain Tailly, que j'appelle affectueusement, qui se fait appeler également l'agitateur culturel, qui est aujourd'hui chanteur confirmé, est le premier choix. M. Ngué Santano est aux commandes, merci. M. Ngué Santano est aux commandes, merci. Ce monde est gouverné par les hommes, ce monde est dirigé par les hommes, ce monde est dominé par les hommes, mais ce monde ne serait rien. M. Ngué Santano est aux commandes, absolument rien, sans la présence de la femme. Femme noire, femme blanche, femme de tous les continents, femme cristal au sourire d'ivoire, femme des villes, femme des campagnes. Vous êtes femme, l'avenir du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Notre invitée de ce jour est avec nous, elle est en studio Elle, donc c'est une information supplémentaire. Elle a un parcours intéressant, elle fait partie aujourd'hui des personnes que l'on cite en tête de liste dans le coupé décalé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui fait partie de l'identité culturelle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et puis qui s'exporte très bien. Elle était en tournée cette fin d'année et je ne vous en dis pas plus, notre jingle et nous la recevons. Vital, bonjour. Bonjour Mariam. Merci d'être là. Vous arrivez fraîchement de tourner internationale ? Oui, je viens de la France, voilà. Et j'ai tourné aussi en Afrique. Très bien. Et en Europe, c'était votre premier séjour ? Oui. Impression ? Super. Tout s'est très très bien passé. Et j'ai dit merci à tous ceux qui ont participé au voyage de Vital et tous ceux qui m'ont aidé aussi là-bas en Europe. Je vous ai dit merci. D'accord. Alors nous, nous avons choisi de vous inviter. Vous étiez venu dans ce magazine que vous connaissez très bien à Diamana. Mais régulièrement, nous avons choisi de nous intéresser un peu à l'évolution des artistes que nous invitons dans ce magazine. Et à ce stade Vital, c'est une référence aujourd'hui. Et certains pas ont été franchis depuis la fois où on vous avait reçu. Entre temps, les enfants s'y sont mis. Vous avez été même parmi les plus imitées des artistes. Oui, la plus imité, la plus féminin. La plus imitée ? Oui. En ce qui concerne Ozo ? L'émission des vacances, Ozo vacances. Ozo vacances ? Oui. D'accord. Alors, parlez-nous de vous aujourd'hui. Il faut dire qu'aujourd'hui, Vital est très contente. Je suis très contente d'abord de tous les enfants du monde parce que c'est grâce aux enfants aujourd'hui que Vital a été révélé au grand public. Les enfants ont apporté un plus de ma carrière. Parce que c'est par les enfants que les parents aujourd'hui m'ont adopté. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait que Vital est devenu presque international. Je ne dirais pas international en gros, mais presque international parce que je tourne aujourd'hui dans beaucoup de pays africains. Et aujourd'hui, je suis sollicité du côté de l'Europe. Et ça, je suis satisfaite du résultat. D'accord. Alors, vous avez un surnom que vous vous êtes donné, mais je pense qu'il commence à vous coller à la peau. La Bianche d'Afrique. Donc, ça veut dire que vous avez des ambitions ? Bien sûr. Mon ambition aujourd'hui, ce n'est pas de me limiter à la carrière uniquement ivoirienne. C'est d'occuper les grandes scènes. D'accord. Les grandes scènes, faire le tour du monde, être connu par le très, très grand public sur le plan international. D'accord. Très bien. Alors, vous avez certains clips qui nous sont parvenus. Et quels sont les thèmes que vous abordez dans vos chansons ? Dans la plupart de mes chansons, je parle du vécu quotidien. D'accord. Voilà. Je donne des conseils. D'abord, dans mon tout dernier single, Cocorico, j'appelle la jeunesse au travail. Je demande à tout un chacun de chercher à faire quelque chose dans la vie pour se faire une place au soleil. Et dans ma chanson, Goumengoumé, par exemple, je parle de la fidélité. Parce que je constatais que de nos jours, partout dans le monde, il n'y a plus de fidélité dans le couple. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, je demande à tout le monde de respecter son conjoint, sa conjointe, d'être fidèle à le couple. Vous êtes mariée ? Non, pas encore. Vous êtes en concubinage ? Non, pas pour l'instant. Vous êtes un cœur à prendre ? Non. Il n'y a que des noms. Il n'y a que des noms. J'ai quelqu'un dans ma vie, mais pour l'instant, je... Mais qui était avec vous avant votre célébrité ou après ? Pendant ma célébrité. Pendant ma célébrité. D'accord. Oui. Très bien. Et à travers la chanson Mani Mania, je demande à tout le monde de cultiver la paix. Voilà. La Mani Mania veut simplement dire les bonnes manières. Très bien. D'accord. Donc, on écoute une de vos productions, notamment Coco Rico. Coco Rico, oui. Ma prière sur le monde, ma femme. Hé, les mélomanes ! Recevez la femme la plus énergétique ! Putain ! Coco Rico ! Les coups t'as sorti ! Il est l'heure de se réveiller ! Pour prendre le pouvoir ! Sous-sous-segundo ! Sous-sous-segundo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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